et voilà le moment est venu pour moi de tester enfin les machines philips alors là je vais commencer avec la philips de la série 2200 c'est l'entrée de gamme de philips mais philips reprend quasiment systématiquement le même schéma même réservoir même sortie même gabarit globalement même même broyeur même capacité de grain faut pas le mettre tout dans les mêmes paniers parce que les réglages vont changer et les cafés vont changer néanmoins ça va vous donner un aperçu il ya aussi les machines philips latte go qui vont être munis d'une carafe alors là et bien c'est le modèle le plus basique on a une bus vapeur alors là je m'attaque à la philips série 2200 qui est une concurrente directe de la delonghi magnifica s qui est probablement la machine automatique à grain la plus vendue en france alors est ce que philips qui porte le nom de code ep 2200 slash 10 est aussi bonne voire meilleure que la delonghi et bien réponse à la fin de cette vidéo d'un point de vue tarifaire j'ai acheté cette machine à 275 euros sur amazon c'est un prix très attractif voire agressif pour une machine à grain elle se classe donc dans les machines d'entrée de gamme au niveau du prix mais sur le papier c'est plutôt une machine moyenne gamme si on a autant de mal à distinguer les machines philips et bien c'est parce que elles ont le même design global ce design et bien je trouve qu'il est bien fini on a du plastique de qualité avec des reliefs des arrondis bref au niveau look moi je trouve que ça a une belle gueule mais ce n'est pas tout son ergonomie fait que philips est pratique à utiliser au quotidien comme la magnifica s tout est accessible par l'avant c'est pratique pour les petites cuisines hop on peut accéder ici on a le tiroir à eau qui est accessible qui est accessible aussi par l'avant alors et derrière le réservoir à eau et bien on retrouve le percolateur ou l'infuseur comme la machine magnifica s alors est ce qui est bien avec cet infuseur et bien c'est qu'on peut le retirer pour le nettoyer voilà bon voyez il est quand même conséquent d'abord c'est un bon point qu'il soit à ta mobile ça permet d'être nettoyer plus précisément ici on a un infuseur qui est volumineux et pourtant la chambre de percolation un petit diamètre et ça a forcément un impact sur le résultat en tasse qu'on jugera un peu plus loin dans la vidéo ce qui n'est pas cool avec cet infuseur non pas qu'il soit volumineux avec des recoins et donc plutôt difficile à nettoyer c'est qu'il est gras et du coup lorsqu'on le touche et bien on a du gras sur les mains d'ailleurs la machine est livrée avec un petit tube de graisse qu'il faudra mettre sur le percolateur de temps en temps donc au niveau entretien et bien ça complique les choses mais ce n'est pas bien sorcier sur le dessus on a un repose tasse voilà on va pouvoir y mettre quelques tasses ça va chauffer de manière passive votre tasse mais faut pas s'attendre à quelque chose de miraculeux à l'arrière on a un bac à grains qui a une très grande contenance puisqu'on peut mettre 275 grammes donc c'est énorme on a aussi la possibilité et bien de faire du café moulu grâce à cette petite trappe c'est excellent par exemple si vous voulez faire du décaféiné ou si vous voulez bien moudre votre café avec un autre moulin et puis le mettre ici moi je l'utilise de temps en temps quand et bien mon bac à grains est plein voilà évidemment je vous le rappelle l'achat de café en grains fraîchement mouillus sera plus aromatique je vous invite à faire un tour sur le site écolecafé.com pour découvrir mes cafés toujours au niveau et bien du bac à grains ici on a la possibilité de régler la finesse de mouture sur 12 niveaux ce qui est beaucoup de ce niveau comme très souvent sur les machines automatiques et bien je trouve mon bonheur en général sur le réglage le plus fin en tout cas c'est ce qui me permet d'obtenir une boisson qui se rapproche au maximum des caractéristiques de l'expresso mais ça on y reviendra en fin de vidéo pour terminer sur le moulin qui se situe en dessous du bac à grains et bien un moulin en céramique ça fonctionne bien mais je regrette le fait que ce soit bruyant puisque durant le broyage j'ai mesuré des pointes à 60 70 décibels ce qui en fait une machine bruyante avant de passer au panneau de contrôle et des boissons on va directement s'intéresser à ce qu'il ya juste en dessous à savoir une double buse amovible qui va nous permettre de préparer deux boissons en simultané sur la gauche et bien on a une buse vapeur qui va nous permettre de faire une mousse de lait pour des boissons lactées d'ailleurs je vais tester et bien pour la première fois cette buse vapeur comme il y a dans la pub de philips alors je vais remplir et je vais appuyer la fonction et bien vapeur alors d'abord je le fais une première fois pour purger parce qu'il ya toujours de l'eau dans bien dans les conduits on voit que les voyants clignotent à tour de rôle c'est pour signifier que la machine est en train de chauffer alors on voit bien que la mousse monte j'ai plutôt une belle mousse qui est onctueuse alors ça nous permettra pas de faire du la terre dans ces conditions c'est plutôt pour faire des laines lattes macchiato des cappuccinos et tout ça d'ailleurs on va tout de suite faire un expresso là dessus pour voir ce que ça donne on va déborder j'avoue je fais pas souvent ce genre de boissons chez moi ok ouais on a plutôt j'ai mis trop j'en ai mis trop ça déborde mais globalement on a quelque chose de joli c'est pas mal cette buse vapeur elle a aussi la fonction eau chaude et ça c'est excellent pour rallonger et bien vos expresso pour faire du thé par exemple pour revenir à la philips série 2200 latte go vous retrouverez à la place de cette buse vapeur une carafe à lait qui va finalement mousser le lait à votre place cette carafe se nettoie facilement et elle passe en machine juste en dessous on retrouve l'égouttoir qui est vraiment pas mal parce qu'il est facile à nettoyer par exemple on a ce petit voyant qui se lève lorsque l'égouttoir est plein il va au lave-vaisselle là on a le réservoir à bac à marre et il a une contenance plutôt grosse puisqu'on peut y mettre jusqu'à 12 galettes de café ce qui est vraiment pas mal j'ai effectué d'autres tests machine les vidéos sont disponibles sur ma chaîne youtube je vous mets les liens en descriptions je tiens à préciser que j'ai acheté la machine avec mon propre argent et que je n'ai pas été rémunéré par la marque pour effectuer ce test ni par une autre marque si vous aimez ce que je fais et bien d'abord à liker cette vidéo dites le dans les commentaires et abonnez vous en activant la petite cloche enfin n'hésitez pas à passer sur mon site internet école café comme pour vous procurer du bon café en grains c'est un moyen pour vous de me soutenir et pour moi de vous offrir un du bon café et de d'autres tests vidéo sur le café revenons sur notre philips série 2200 et plus précisément sur le panneau de contrôle ici qui est tactile est possible et bien de choisir deux boissons soit un expresso soit la boisson café donc c'est plutôt une boisson qui va être longue et il est aussi possible de préparer ses boissons en double comme je vous l'ai dit tout à l'heure enfin on peut personnaliser nos boissons avec l'intensité sur trois niveaux l'intensité qui est simplement et bien la dose de café que la machine va utiliser et également le volume en tasse sur trois niveaux alors concernant l'intensité un plus large choix aurait été appréciable à noter qu'il est possible de régler précisément le volume en tasse mais uniquement pour le niveau maximum c'est à dire que pour le niveau 1 et 2 et bien il faudra se contenter du volume défini et pour le niveau 3 on peut régler exactement le volume en tasse enfin avec un accès moins facile il est possible de régler la température sur trois niveaux comme toutes les machines automatiques il y a un arrêt automatique qui va de 15 à 180 minutes on a fait le tour de cette machine maintenant et bien je dois répondre à deux questions est ce qu'elle fait du bon café et pour ça j'ai d'abord me faire un expresso alors concernant l'expresso on a une préparation qui va avoir tendance à sous extraire légèrement café on va retrouver les arômes de notre café en revanche ça manque un petit peu de texture et de puissance concernant et bien les préparations des boissons longues et bien là c'est l'inverse je trouve que la quantité de café utilisée est trop petite et la quantité d'eau trop importante par conséquent plus on va choisir un volume en tasse important plus on va voir un café qui va tendre vers l'amertume globalement si vous êtes amateur de ristretto avec beaucoup de puissance en bouche vous devriez passer votre chemin en revanche pour une première machine l'utilisation est plutôt simplifié le café est très correct et la deuxième question est ce qu'elle est meilleure que la delonghi magnifica s et bien d'un point de vue design je préfère les courbes et bien de la philips 2200 mais concernant la qualité d'extraction et bien je reste sur la delonghi magnifica s alors si ça vous intéresse que je fasse des comparaisons entre plusieurs machines et bien dit le temps les commentaires et bien sûr si vous souhaitez aiguiser vos connaissances sur le café je vous invite à parcourir ma chaîne youtube vous y apprendrez entre autres comment avoir plus de créma comment régler votre machine automatique mais aussi vous apprendrez à repérer les défauts de torréfaction avec la vidéo des défauts de torréfaction dans votre paquet de café je vous rassure il n'y a pas de défauts de torréfaction ici je vous ai aussi fait des vidéos vlogs où je partage les championnats de france de dégustation de café où j'ai terminé troisième bref j'ai du contenu diversifié sur ma chaîne youtube je pense que ça peut vous intéresser je vous souhaite d'excellents cafés sur écolecafé.com ciao j'ai terminé j'ai terminé j'ai terminé j'ai terminé C'est parti.